Bonjour et bienvenue dans la commune d'Essay, dans l'est de la Bretagne. Se trouve ici un monument impressionnant par sa taille, par sa structure et par son histoire, la Roche aux Fées. Ce monument est vieux d'environ 5000 ans. A cette époque, les hommes commencent à se sédentariser et ce sont donc les premières populations à s'être installées par ici qui ont érigé ce dolmène. Cette époque du néolithique est également celle du début de l'agriculture, de la domestication des animaux et des premières poteries. Réaliser un monument comme celui-ci avec si peu de moyens était donc un véritable exploit quand on voit ces dimensions. Il mesure 20 mètres de long, jusqu'à 6 mètres de large et 4 mètres de hauteur. Et surtout c'est le poids des pierres qui impressionne. La plus lourde pèse 45 tonnes. En plus, les roches viennent d'une carrière située à plusieurs kilomètres de là, les hommes ont donc dû les transporter en franchissant plusieurs obstacles naturels. Et encore, ce que nous voyons aujourd'hui n'est en fait que l'ossature d'un monument encore plus imposant. La Roche aux Fées et tous les autres dolmens étaient recouverts par un tumulus composé de pierres et de terre, ce qui pouvait doubler la taille de l'édifice. Si les menhirs comme ceux de Karnak restent énigmatiques, on sait en revanche que les dolmens comme celui-ci étaient souvent utilisés comme tombes collectives. Les corps n'étaient pas enterrés mais simplement déposés à même le sol, accompagnés d'offrandes. L'orientation de la Roche aux Fées est aussi impressionnante que sa structure. Le portique d'entrée est situé face au sud-est, de sorte que tous les 21 décembre, pour le solstice d'hiver, le premier rayon de soleil se lève pile dans l'axe de la Roche aux Fées et va toucher la pierre tout au fond de l'édifice. Beaucoup de mystères entourent toujours le dolmen et forcément ce monument a inspiré de nombreuses légendes. Celle qui a donné son nom à la Roche aux Fées nous dit que des fées ont transporté les pierres dans leur tablier et ont construit ce dolmen en une nuit de façon à prouver aux hommes leur existence. Il est aussi possible de savoir si deux personnes sont faites pour être ensemble. Il est difficile de compter le nombre exact de pierres composant cet édifice, donc le couple doit compter les pierres et si les deux trouvent le même nombre, c'est qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai grandi en fait à quelques kilomètres d'ici, alors ça me faisait marrer de faire une petite vidéo sur la Roche aux Fées. Je vais bientôt repartir à l'étranger où je ferai de nouveau quelques petits reportages qui devraient être assez cool. Toujours en Europe, mais bon quand même bien bien au sud de l'Europe. Alors si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501